Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du mercredi 13 novembre 2024. Elle s'intitule « Débusquer le dehdour qui siège au FMI ». Ah oui, il faut le débusquer. Il y a un dehdour pur jus qui siège en douce au FMI. Sinon, comment expliquer le satisfait site qui vient d'être décerné par le FMI à la Désédie ? Vous vous rendez compte ? Vous vous réveillez le matin avec la hargne rechargée à bloc, votre flexi d'opposition en jauge full de la place des martyrs à celle de République ? Vous vous dites « Elioum en reglioum » ces dirigeants désédiens. Je vais leur en faire voir de toutes les couleurs à voix haute afin d'être confortablement entendu par Rabat, Bruxelles et Washington. Et sur quoi je tombe dès le saut du lit ? Croissance économique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l'Algérie en tête du classement selon le FMI. Hey wallah ! Ça fout par terre ta journée d'opposants à pointer en dirhams, en euros ou en dollars, un truc pareil. Non mais je vous le dis et je le répète, je soupçonne une infiltration du FMI par le DRS ou quelques autres officines de propagande à la solde de la méchante jeune politico-militaire d'Alger. Précision tout de même, cette dernière phrase est à prononcer sans rouler les R afin d'être mieux comprise dans les placarabalais ozotans de l'Union Européenne. Mon Dieu que ces civils et ces militaires désédiens, en chevilles et en orteils, sont terribles. Arriver à placer un dehdour au sein même de cette citadelle du FMI, ça relève du génie maléfique. Et le gars réussit à faire grimper notre pays en tête d'un classement pareil. Oh ben là, ce n'est plus du génie seulement, c'est carrément Azrayen, naturalisé désédiens et chantant Yarrayen en mode Fendouki. En plus, notre dehdour n'a pas eu besoin pour ça d'être torturé, juste avec des chiffres, des courbes, des statistiques et des projections. En rage, j'en projette à mon tour des postillons acides et corrosifs sur le clavier de mon micro. Mais comment, dites-moi comment, la vigilance des vigiles ultra-vigilants de la maison FMI, ont pu laisser passer en leur bureau un des doigts pareil ? Il y a une faille dans votre baraque, bebna du Fonds monétaire international. Du coup, c'est la grosse cata pour moi. Fini la rando aux frais de la princesse et du roi Momo de place des martyrs à République en plein Paname. Je range ma ville, je rengaine ma harne, je plie les traiteaux de ma renommée de gabroche mdigouti des barricades. Et je suis bien obligé de vous la donner et redonner cette information. Le FMI classe l'Algérie en tête des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en matière de croissance économique. J'ai honte ! Mais alors que j'ai honte ! Que vont dire mes camarades des barricades de République avec vue sur la piscine ? Que vont penser de ma pomme fripée ces autres copains des Riaz, de Rabat, Casablanca et Toronto en lisant sous ma plume que nous sommes au top du top de la croissance économique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ? D'autant plus que je suis incapable, même pas foutu, de leur donner le moindre indice sur l'identité de cette fameuse taupe, ce dado, qui gangrène ainsi le FMI avec des chiffres au vert de superbes performances pour l'Algérie. Misère du journalisme bizarre ! Calamité que ma plume qui donne ainsi l'horaire des trains qui arrivent à l'heure ! Même si je note qu'au FMI, il est exceptionnel que leur chef de gare soit aussi enthousiaste face aux performances d'un pays, comme ils viennent de l'être sous l'effet maléfique de ce dado. Allez, je vais faire pénitence au fond, bien au fond, du placard à balai de l'Union Européenne en fumant discrètement du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.